Le sujet d'aujourd'hui concerne naturellement ce grand homme de la République de Guinée Qui incarne, qui est l'incarnation de toutes les aspirations du peuple de Guinée Cet homme qu'on appelle CDD Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la clé de la Guinée se trouve dans sa main La clé du fonctionnement de la République de Guinée se trouve dans sa main On est d'accord ? La composition même du nouveau gouvernement de M. Alpha Condé dépend de lui Le retard de cette composition du gouvernement de l'âge Un gouvernement large, un gouvernement d'union nationale Dépend de CDD, on est d'accord ? Et vous savez, on a souvent tendance à dire qu'il faut rendre à Dieu ce qui l'appartient Et à César ce qui l'appartient Et en Guinée, on a fait « on » et en refusant l'autre On a rendu à Dieu ce qui l'appartient Et en confisquant celui de César Je vais vous expliquer Mais avant d'arriver là J'ai parlé de l'aspiration J'ai parlé de l'incarnation de toutes les aspirations du peuple de Guinée Quelles sont les aspirations du peuple de Guinée ? Parce qu'il faut rentrer dans ce système définitionnel des choses En Guinée, il faut tout expliquer Il faut tout expliquer en Guinée pour que les gens comprennent Alors, quand on dit l'aspiration L'aspiration c'est quoi ? Ce sont les attentes Les attentes c'est quoi ? Ce sont les voeux du peuple Les voeux c'est quoi ? Ce sont les souhaits du peuple C'est que le peuple souhaiterait avoir C'est que le peuple aimerait avoir C'est que le peuple aimerait qu'un président de la République de Guinée fasse Ce que le peuple de Guinée souhaiterait qu'un président de la République de Guinée fasse, c'est que le peuple de Guinée s'attend à un président de la République, c'est ce qu'on appelle les aspirations du peuple. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un en Guinée qui incarne, qui est l'incarnation de toutes ces aspirations du peuple de Guinée. On est d'accord ? Ce quelqu'un, c'est M. C. D.D. Le C. D.D., je vais définir autrement. Ce ne serait pas aujourd'hui C. Luda Léjano. Il s'agit naturellement de lui, mais je vais définir autrement le C. D.D. Vous restez à l'écoute. Je pense que la plupart des gens qui sont ici en Europe, qui sont dans le monde occidental, vont comprendre ce que je veux dire. Et pour revenir à cela, j'aimerais simplement d'abord vous lire l'article 40 de la Constitution de 2020. La Constitution de M. Alphaconde. L'article 40 nous dit quoi ? Il dit « Le président de la République est élu au suffrage universelle, directe, pour un mandat de 6 ans, et rénouvelable une fois ». Ça veut dire que le président de la République est élu une fois pour un mandat rénouvelable. Dans sa Constitution, ça fait maintenant 12 ans. Et qui dit 12 ans, ça veut dire simplement le peuple lui a donné un contrat. Mais un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ? C'est un contrat à durée indéterminée. Mais lui, il veut un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi il est là. Sinon, depuis la fin de son deuxième mandat, il devrait s'en aller. Parce que le peuple de Guinée donne un contrat à durée déterminée. Le peuple de Guinée ne donne pas un contrat à durée indéterminée à un chef d'État. Alors, il se trouve, quand vous prenez le nom CDD, quand on fait l'abréviation du nom de M. Silouda Lengelo, CDD, ça nous donne quoi ? Ça nous donne C, ça veut dire contrat. D, le premier D, ça veut dire durée. Le deuxième D, ça veut dire déterminée. Contrat à durée déterminée. Donc, même l'article, l'article 40 dans la Constitution de M. Alpha Condé parle de CDD. Contrat à durée déterminée. Donc, on a besoin de lui, qu'il vienne et qu'il fasse. C'est-à-dire, on lui a donné un contrat. Il doit exécuter ce contrat-là. C'est un contrat à durée déterminée, ce n'est pas indéterminée. Le peuple de Guinée ne donne jamais un contrat à durée indéterminée à un chef d'État. Si vous confisquez le pouvoir, alors, vous êtes là pour vous-même. Vous n'êtes plus là pour le peuple. On est d'accord ? Vous vous êtes octroyé un contrat à durée indéterminée. Et tout argent, c'est-à-dire, tout ce que vous allez prendre comme salaire en ce moment, à partir de la fin de votre deuxième mandat, tout ce que vous allez prendre comme salaire, tous les privilèges que vous allez avoir jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que vous décidiez de quitter à la tête de l'État, vous êtes qualifié comme un voleur. C'est comme un entrepreneur. Vous embauchez quelqu'un pour 10 ans. OK ? Vous l'embauchez, premier 5 ans, deuxième 5 ans, vous dites que c'est fini. Mais tellement que le travailleur a pris confiance en lui, il a pris des ailes, il dit non, je ne bouge pas. Je suis là. Et puis le travail que je fais, je vais prendre l'argent dans la caisse, moi-même je vais me payer. OK ? Il prend des ailes. Il reste là, il travaille. On est d'accord ? Il reste là, à son poste, il dit je ne vais pas, je reste ici. Quoi que je fasse, je reste ici. Même si je gaspille tout, je reste ici. Même si je brûle tout, je reste ici. Même s'il faut brûler l'entreprise, mais moi je reste ici. Et ce que je fais, je vais remplir ma poche. On est d'accord ? Alors, à partir du moment où l'entrepreneur lui a licencié, parce qu'en Guinée, le peuple de Guinée, c'est un peuple entrepreneur. Le peuple de Guinée est considéré comme l'entrepreneur qui a embauché l'un de ses fils à la tête de l'État pour dire, on te donne 5 ans. Rénouvelable, une fois, c'est fini. Parce qu'il y en a beaucoup, on a fait beaucoup d'enfants. Tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres, on doit aussi leur donner le même contrat. C'est qu'on donne toujours un contrat à durée déterminée. Ok ? Vous, on vous a donné un contrat à durée déterminée. Vous êtes venu, vous avez fait 5 ans. Après, on a rénouvelé, ça fait 10 ans. Le temps pour vous de partir, vous avez dit non. Tout simplement parce que vous avez corrompu l'armée. L'armée est devenue un organe de pouvoir en Guinée. Vous avez corrompu toutes les institutions nationales qui doivent vous chasser du pouvoir, qui doivent vous faire dos et qui doivent vous dire la vérité. Vous les avez corrompus. Vous vous êtes imposé et vous êtes devenu un sanguinaire. Toute personne qui parle, vous le tuez. Êtes-vous la tuée, l'ouest ? Toute personne qui parle, vous l'assassinez. Toute personne qui parle, vous trouvez un moyen de vous débarrasser de cette personne. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez prendre dans votre caisse, parce que vous avez la force, parce que vous vous êtes trouvé plus fort que tout le monde, tout ce que vous allez prendre dans votre caisse, il faut savoir que vous êtes en train de nous voler. Donc, à partir de 2020, la fin du deuxième mandat de M. Alpha Condé, c'est-à-dire le contrat que la Guinée lui a confié depuis 2010 jusqu'en 2020, tout ce qu'il va prendre dans la caisse jusqu'à ce qu'il quitte ou jusqu'à ce qu'il meure, les Guinéens doivent savoir que c'est du vol. Ce n'est pas légitime. C'est purement du vol. C'est purement du vol. OK ? Ceux qui le payent en disant vous êtes le président, on te paye. Ceux qui le payent en Guinée, et lui et ces gens-là, ils sont tous des voleurs. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce qu'a dit la loi de 2010. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un qui résume même l'incarnation de cet article 40 de la nouvelle constitution d'Alpha Condé, qui dit que le président est élu, un mandat de 6 ans, est rénouvelable une seule fois. L'article 40, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un contrat à durée déterminée. C'est pourquoi je dis, je donne une nouvelle définition aujourd'hui du CDD de M. Sirouda Lengalo. C'est-à-dire, c'est un contrat, un monsieur, un monsieur, contrat durée déterminée. Non pas contrat à durée indéterminée. On est d'accord ? Alors, on a refusé de donner à cet homme ce qui l'appartient. C'est le César de la Guinée. On a remis à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais on a confisqué ce qui l'appartient. C'est ce qui constitue le gros problème aujourd'hui en Guinée. Vous savez, il y a des gens, des profanes, des gens qui sont ignorants, des gens qui ignorent complètement la politique, qui ignorent complètement le fonctionnement des choses en Guinée. Et oui, la plupart pensent que M. CDD, il est aujourd'hui en position de faiblesse. C'est faux. C'est lui qui est en position de force. Il est aujourd'hui en position de force. Véritable force. Parce que, comme je vous ai dit la fois dernière, en tant que ce monsieur-là, ce monsieur-là, n'accepte pas Alpha Condé à la tête de l'État, il n'y aura jamais gouvernement de large consensus en Guinée. Il n'y aura jamais gouvernement d'union nationale. Vous savez, il y a des présidents des partis politiques qui se sont ralliés à Alpha Condé. Alpha n'est pas fou, il n'est pas bête. Ces gens-là, c'est des poids faibles, ils ne sont pas lourds. Il a besoin du plus grand poids, c'est-à-dire le poids lourd, le poids le plus lourd de la République de Guinée. Il a besoin de cela pour enfin authentifier, pour enfin légitimer sa présidence, pour enfin convaincre, pouvoir convaincre les investisseurs potentiels à l'étranger. C'est pourquoi, en tant que CDD, monsieur peuple, monsieur fils digne de la Guinée, monsieur noble, en tant qu'il ne reconnaît pas, en tant qu'il n'accepte pas, on ne parle même pas de reconnaissance, en tant qu'il n'accepte pas, en disant, ok, je le laisse, je vous jure sur l'honneur, mes chers frères, je vous parle en connaissance de cour, je vous jure sur l'honneur, monsieur Alpha Condé n'aura un franc. Et il n'aura d'investisseurs hauts potentiels de l'étranger. Il n'y aura pas. Dans un pays comme la Guinée, que moi je considère comme un trou à ras, aucun investisseur potentiel de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Afrique même, n'osera investir de l'argent en Guinée. Tout simplement parce qu'on sait que ça peut péter à tout moment. Tout simplement parce qu'on sait qu'à tout moment, monsieur l'homme du peuple peut déstabiliser, peut arrêter les affaires. Et les Blancs, les investisseurs, ne sont pas fous. Eux, ils investissent pour gagner beaucoup d'argent. Ils n'investissent pas pour dire, on aime la Guinée. Eux, ils s'en foutent de l'amour de la Guinée. Ils aiment l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, monsieur Alpha Condé se trouve dans un dilemme de choix. Le dilemme de choix, c'est-à-dire deux choix. Mais tous les deux choix ont des conséquences, des très grandes conséquences. Pas des conséquences positives, mais des conséquences négatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier choix d'abord, c'est de trouver un moyen, soit de convaincre CDD, soit de l'emprisonner, soit de se débarrasser de lui. Ça, c'est un premier choix. Ce premier choix engendrera des conséquences catastrophiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en touchant la personne physique de CDD, aujourd'hui en Guinée, ne serait-ce que toucher sa personne physique, ça sera la gouttelette d'eau qui fera déborder la vase. Simplement. Alors, ça va entraîner des conséquences, des conséquences, des conséquences, des conséquences. Et ça va contribuer même à la suite du despote. Ça, c'est un premier choix avec des conséquences dramatiques. Le deuxième choix avec des conséquences aussi dramatiques, c'est quoi? C'est-à-dire que, c'est de collaborer avec CDD et en mettant complètement de côté les cadres malignés qui se sont battus, les cadres vendus qui se sont battus pour cette confiscation du pouvoir, leur soi-disant coup fatal, troisième mandat. Parce que, aujourd'hui, il y a des cadres, aujourd'hui, qui ont eu la promesse d'Alpha Conde. Il a juré devant ces cadres, comme il a toujours l'habitude de jurer, en disant, à partir du moment où nous allons confisquer le pouvoir, je vais vous nommer tel ministre, tel ministre, tel ministre. Allez-y faire le travail. Mais, ils n'ont pas calculé. C'est-à-dire, ils ne s'attendaient pas que réellement, CDD pouvaient participer à cette élection. Ils n'ont pas calculé cela. Et ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cet homme-là. On a changé notre constitution, il a bafouillé. Et maintenant, il est rentré dans la danse. Ok? Ils n'ont pas anticipé cela. Ils n'ont pas su contrecarrer la foule qui acclamait cet homme. Par fini, ils ont compris que ce n'était pas une petite affaire. Au début, ils minimisaient. Ils disaient, non, juste c'est du vent, c'est de la poussière. C'est juste, il est populaire, puis c'est tout. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'avaler amèrement. C'est-à-dire que, cette confiscation du pouvoir est devenue de la quinine. Et vous connaissez le goût de la quinine. Elle est devenue de la quinine pour M. Alpha. Il est entre le marteau et l'enclume. Alors, laissant ces cadres malinqués, ces cadres vendus, qui se sont battus pour lui en Haute-Guinée, en Guinée forestière, qui ont fait des manigances, qui ont acheté la conscience de certaines ignorantes femmes en Guinée. Je me pose encore la question aujourd'hui de savoir où sont ces mouvements qui étaient mis en place pour le soutien du professeur Alpha Kondé. Que sont devenus ces mouvements-là ? Tu entendais seulement « Mouvement pour le soutien du professeur Alpha Kondé » ? « Mouvement pour le soutien du professeur Alpha Kondé » ? » Ces mouvements-là, ils sont où aujourd'hui ? Et comment sont devenus aujourd'hui ces personnes qui composaient ces mouvements de soutien d'Alpha Kondé ? Il n'y en a plus. Ils ont fini de manger l'argent. Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui frustrés. Parce qu'on les a donné les 300 000, les 1 million, les 3 millions, c'est fini. Le million ne vaut absolument rien maintenant en Guinée. Le million n'a plus de valeur. Vous donnez 10 millions à quelqu'un, ça n'a plus de valeur en Guinée. Alors, aujourd'hui, le gouvernement que M. Alpha Kondé veut composer, il ne peut pas le composer. Parce que vous savez pourquoi la France a appelé M. Alpha Kondé par le biais de l'ambassadeur de la France. Ils ont suggéré à M. Alpha Kondé pour que la paix revienne en Guinée et pour que Alpha Kondé puisse faire quelque chose de ces 6 ans, qu'il doit composer impérativement, quand on dit impérative, ça veut dire obligatoire, qu'il doit composer impérativement un gouvernement de large consensus, un gouvernement alors d'union nationale. Et on ne peut pas parler d'unité en Guinée sans parler de CDD. C'est le César de la Guinée. On ne peut pas parler d'union en Guinée sans parler des militants de l'UFDG. On ne peut pas unifier le peuple de Guinée sans tirer, sans avoir l'avis, sans avoir l'approbation des militants de l'UFDG. Alors, quand je dis militants de l'UFDG, je veux dire les 80% des peuls qui supportent l'UFDG. Parce que quand il faut parler aussi du RPG arc-en-ciel, il faut aussi dire les 85% des malinqués qui supportent l'UFDG arc-en-ciel. N'ayez pas peur de le dire. Quand je dis l'UFDG, il y a 80% de peuls. L'UFDG est supporté par 80% de peuls en Guinée. Le RPG arc-en-ciel est supporté aussi par 85% des malinqués en Guinée. On est d'accord ? On n'a jamais entendu lors d'une élection présidentielle en Guinée que M. CDD a fait 100% à l'ABE, 100% à MAMO, 100% dans une ville. Dans aucune ville de la Guinée, CDD n'a jamais fait 100%. Or, cette élection passée, il y a eu 100 et quelques pourcents dans une ville de la Guinée. Je pense que c'est Farana ou quelque part là-bas. 100 et quelques. C'est jamais fait. Alors, on ne peut pas unifier le peuple de Guinée en marginalisant les peuls. C'est incroyable. C'est-à-dire, on ne peut même pas, tu ne peux même pas. Alors, pour qu'il y ait unité en Guinée, pour qu'il y ait gouvernement de large consensus en Guinée, il faut convaincre par des miracles CDD. Il faut convaincre les militants de l'UFDG. sans cela, on ne peut jamais parler d'unité. Et, je vous ai dit, M. CDD, M. Contrat à durée déterminée, c'est lui que le peuple a élu pour deux mandats, disons. Pour deux mandats, c'est un contrat à durée déterminée pour deux mandats. On est d'accord. Le peuple lui a donné deux mandats en même temps. On dit, voilà, vous faites le premier, vous faites le deuxième, on est d'accord avec vous. Et après le deuxième, vous quittez, parce que voilà, c'est ça. Votre nom, il résume même, l'abréviation de votre nom même, CDD, c'est le contrat qu'on vous a donné, le contrat à durée déterminée. Vous avez deux mandats, on vous a donné. Ok? Alors, ce monsieur-là, aujourd'hui, il est en position de force. C'est pourquoi Alpha Condé, il a compris très vite quelque chose que les autres Maboul n'ont pas compris. Ces autres, ces ministres Maboul, ces poussins. Ok? Ces torchons-là, ils n'ont pas compris ça. Il a arrêté les Ousmane Gawad. Il a arrêté les quelques cadres de l'UFDG. Il les a emprisonnés. Ils n'ont rien fait. Mais, c'est pour mettre une pression insupportable sur monsieur CDD. Ok? Pour dire, ok, nous allons faire en quelque sorte une monnaie d'échange. Vous acceptez mon pouvoir, je libère vos cadres. Mais, il se trouve aujourd'hui que, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière qu'il est devenu un dinosaur. Et quand je parle comme ça, ça fait mal à certaines personnes. Alors, ma chère frère, si ça vous fait mal, ce n'est pas moi. C'est la vérité de la Guinée, c'est la réalité de la Guinée. Je ne fais que dire, je ne fais que narrer, relater la réalité de la République de Guinée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non. La réalité de la République de Guinée, c'est une Bible. C'est un Coran. C'est la Torah. Ok? Il s'agit seulement de lire très bien le Coran de la République de Guinée, la Bible de la République de Guinée, la Torah de la République de Guinée pour dire la vérité. Quand vous dites la réalité, vous parlez de la Torah, de la Bible, du Coran de la République de Guinée. Alors, ce n'est pas moi. Je ne fais que lire les versets, les versets du Coran de la République de Guinée. Je ne fais que lire les versets, les surates, et je ne fais qu'expliquer. Je ne suis pas un savant. Ok? Alors, ne vous en prenez pas à moi. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je ne dis que la vérité. La vérité qui se trouve dans les versets du Coran de la Guinée, dans la Torah du Coran de la Guinée, dans la Bible du Coran de la Guinée. C'est simplement que ça. Alors, on se trouve aujourd'hui que M. Selou Dallengello est devenu un homme politique très aguerri, un homme politique très intelligent, un homme politique imperturbable, un homme politique qui a aujourd'hui le sens de l'abnégation. L'abnégation, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce courage, ce très grand courage, ce dépassement de fonction qu'il a aujourd'hui. On dit, en disant, ok, voilà, quelle que soit la situation, nous allons rester comme nous sommes. Et cela ne vient pas de lui. Vous savez, j'ai eu l'information comme quoi, M. M. Les Ousmane Gawal, honorable Ousmane Gawal, avec sa petite troupe qui se trouve dans la géole de M. Alpha Condé, ils ont écrit une lettre à M. C. D.D. pour dire, je vous révèle un secret, ok? normalement, je ne suis pas censé le dire, mais je vais vous le dire pour que vous compreniez. Parce que je ne peux pas cacher la vérité, je ne peux pas mentir. C'est seulement dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah de la Guinée. Je vous le dis. ils ont dit alors, si nous devons mourir pour que le parti grandit, si nous devons mourir, nous devons être des sacrifices pour que le peuple de Guinée ait confiance à notre parti, ait confiance à son choix. Si nous devons mourir pour que le peuple de Guinée, ok, ne se dise pas on s'est trompé de choix. Alors, nous préférons rester en prison. Vous êtes le victorieux. Vous êtes la personne que le peuple a choisi. Nous, nous sommes des simples individus. Certes, nous pouvons mourir aujourd'hui en prison. Mais vous, à la tête de l'État, vous allez vous servir de nos cendres. Vous allez vous servir de nos cendres, ok, pour faire du bien au peuple de Guinée. Vous allez vous servir de notre âme en tant que des personnes qui sont morts en prison. Vous allez vous servir de notre énergie pour donner vie encore au peuple de Guinée. C'est cette lettre que M. Cited a reçue. Vous savez, c'est un monsieur qui a pitié. C'est un monsieur qui a la foi. C'est un monsieur qui croit à son Créateur. C'est un monsieur qui a un degré de croyance un peu débordante. Ok ? On le dit ça pour le galvaniser. Pour ne pas qu'ils se disent écoutez, j'ai quand même des pères de famille, des fils en prison. Alors ces fils en prison, on dit que nous sommes les fils de la Guinée. Certes, il y a une femme qui nous a donné naissance, mais cette femme est issue de la grande femme de la Guinée. Donc si nous, nous mourons, si nous, nous sommes assassinés en prison pour que ce peuple qui vous a choisi président de la République démocratiquement élu se développe, voie de l'émergence, voie la lumière au bout du tunnel, alors nous préférons ce sacrifice-là. Nous préférons cette abnégation, cette très grande abnégation. C'est pourquoi aujourd'hui, monsieur C.D.D., il est sur sa position et il a compris que rester sur sa position, c'est la seule chose aujourd'hui qui lui permet d'être un homme réel, un homme responsable politiquement, un homme digne politiquement. Il a compris que sa position, monsieur Alpha qui est à la tête de la Guinée, était à la même position au temps de l'Anse-en-Aconte. Comme je vous ai dit la fois dernière, Alpha Condé est resté constant. Quelle constance ! Il a refoulé tout. Et lui-même, dans un de ses discours à Cancan, il a dit « Les cadres malinqués sont les cadres les plus malhonnêtes. Vous avez accepté la manipulation. On s'est servi de vous. » Ça veut dire quoi ? Les autres cadres malinqués, vous avez accepté la manipulation de l'Anse-en-Aconte. L'Anse-en-Aconte s'est servi de vous. Mais moi, j'ai refusé complètement cette manipulation de l'Anse-en-Aconte. J'ai refusé de rentrer dans ce jeu-là. Alors, s'il est resté constant, jusqu'à ce qu'il ait devenu président en 2010, M. CDD aussi va rester constant. C'est la règle du jeu. Vous pensez que vous êtes plus malin que tout le monde en Guinée. Non ! Vous avez construit un malin devant vous. Par votre politique diabolique, vous avez construit un monstre politiquement en Guinée. vous avez construit quelqu'un qui est dans la tête maintenant beaucoup plus intelligent, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus prêt, beaucoup plus concentré, beaucoup plus constant dans cette bataille politique. C'est pourquoi vous ne pouvez plus le tromper, vous ne pouvez plus le berner. on dit qu'on peut tromper une partie du peuple tous les temps. On peut tromper une partie du peuple en temps. On peut on peut pas tromper on peut tromper tout le peuple en temps mais on peut pas tromper tout le peuple tous les temps. On est d'accord ? Ils ont trompé CDD. 2010, il a accepté. 2015, il a accepté. 2020, il a dit non. D'ailleurs, s'il faut parler la vérité, aucune des élections en Guinée, CDD n'a perdu. Il n'a perdu aucune des élections en Guinée. C'est pourquoi quand il parle, il parle avec la tête haute. Il parle avec fierté. C'est pourquoi quand il parle, ce monsieur, il parle avec fierté. Mais il a une manière de parler qui fait que le plus souvent, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Je me dis, pourtant, il s'explique clairement. Il parle dans un langage très clair, débarrassé de la politique. Parce que quand il s'agit de parler devant des enfants, il est très clair. Devant les sages, il est très clair. Devant les femmes, il est très clair. Devant le peuple, il est très clair. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est des gens qui compliquent souvent ces discours. Parce qu'ils prennent et ils déforment, ils tirent, c'est-à-dire les mots dans leur contexte. Et ils exploitent ça autrement. C'est ce qui fait mal. Alors, M. Bayot disait tout à l'heure que pourquoi il ne voit pas les autres militants de l'UFDG s'exprimer. Voilà, ça doit être le rôle des militants de l'UFDG. OK ? Les véritables militants de l'UFDG, les véritables communicants de l'UFDG, ça devrait être leur rôle. Parce que, comme je vous ai dit depuis le début, on essaie de vendre une image de ce monsieur, de ce grand homme au peuple de Guinée qui est faux. OK ? C'est une fausse image qu'on essaie de vendre au peuple de Guinée. Pourtant, il n'y a aucune cohérence entre l'image qu'on vend et la personne qui existe, la personne qui vit. Il y a de l'incohérence totale. Alors, mais vu que moi, je parle de tout, je parle de l'activité guinéenne, je parle du développement de la Guinée, je parle de la souffrance guinéenne et c'est pourquoi je parle tout le temps de lui. Parce que je sais que c'est lui qui incarne tout ce que la Guinée veut. L'aspiration du peuple de Guinée aujourd'hui, la première aspiration du peuple de Guinée aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que la Guinée ait l'autosuffisance alimentaire. La Guinée se nourrit d'elle-même, que les 80% de la nourriture guinéenne ou les 70%, 75% de la nourriture guinéenne soient produites en Guinée, consommées en Guinée et on vend le reste. Ça fait partie des projets de société de l'UFDG et de son président. Je vous ai expliqué bien avant le début des élections, je vous ai expliqué cela. La manière dont ils veulent machiniser l'agriculture en Guinée, ils veulent organiser l'agriculture en Guinée, la manière dont ils veulent aider le peuple de Guinée, la manière dont ils veulent nourrir le peuple de Guinée, la manière dont ils veulent assister le peuple de Guinée, la manière dont ils veulent aider, ils veulent venir en aide au peuple de Guinée. Ça fait partie de leur projet de société. Ceux qui disent souvent que l'UFDG n'a pas de projet de société, je vous invite à lire les projets de société de l'UFDG et à lire avec la bonne conscience. Mais si vous lisez avec la mauvaise foi, vous n'allez absolument rien comprendre parce que la plupart des gens qui parlent souvent de ce parti et de son président ne parlent pas du projet de société de M. Alpha. D'ailleurs, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'a jamais eu. Son projet de société, c'était des mensonges, des tons de mensonges. C'est ça. Alors, comme je disais, la première aspiration du peuple de Guinée, c'est le manger. Qui est-ce qui va nous aider à manger ? Manger de la bonne qualité. Manger en qualité et en quantité. Manger quand on veut. Et c'est qu'on mange que ça soit de la bonne qualité. Qui est-ce qui va nous débarrasser de ce qu'on appelle de la malnutrition et de la sous-alimentation ? Quel chef d'État va le faire ? C'est pourquoi le peuple de Guinée, en réfléchissant, en lisant soigneusement ces projets de société de ce grand parti, ils ont trouvé à l'homme, ok ? Ils ont trouvé à l'homme quelqu'un qui pourra faire, quelqu'un qui pourra aider, quelqu'un qui pourra sortir ce peuple de la souffrance. Ça, c'est la première aspiration du peuple de Guinée. Alors, la deuxième aspiration du peuple de Guinée, c'est qui va nous soigner ? le système de santé. Qui va nous soigner ? Alors, encore, cette partie fait partie des projets de société de l'UFDG. Quand ils disaient qu'il n'y aura pas de malades sans soins dans leurs projets de société, je vous invite à lire, il n'y aura pas de malades sans soins. Ça veut dire tout simplement qu'ils vont construire des hôpitaux. Une fois au pouvoir, qu'ils vont construire des hôpitaux. Et c'est ce que le peuple de Guinée a cru. C'est ce que le peuple de Guinée a accepté. Et c'est pour tout ça le peuple de Guinée a fait confiance. C'est pourquoi je vous dis, il est l'incarnation de toutes les aspirations du peuple de Guinée. Le système de santé. Doter la Guinée d'un système de santé efficace. Il a la capacité, il a l'intelligence, il a les relations, il a la connaissance encore. Il peut mettre des structures en place. Ça, c'est la deuxième aspiration du peuple de Guinée. La troisième aspiration du peuple de Guinée, qui va nous donner des infrastructures routières de qualité. Je sais que parler de ça, ce serait la tautologie, la construction de routes. Parler de ça, ce serait la tautologie. Ce serait me répéter encore mille fois. Parce que on sait très bien, même ceux qui ne l'aiment pas, avouent cela en disant que c'est un monsieur concret, c'est un monsieur route. C'est un monsieur qui fait des bonnes routes, qui fait des bons ponts. Et je pense que quand vous allez en route Guinée, il a pointé du doigt pour cela, pour dire que c'est lui qui a fait ça. Et je pense d'ailleurs qu'Amadou Toumani touré paie à son âme. Il ne va pas me contredire parce que lui-même, il est venu à l'inauguration de cette route de courir Mali jusqu'à Bamako. Félicité, monsieur Cédédé, pour ça. Avec le pont de Kouroussa et tout ça, tout ce qu'il a fait comme route en Haute-Guinée, en Guinée forestière, à Basse-Côte, à Conakry même. Donc, les gens sont conscients de tout cela. On sait que c'est un monsieur pragmatique. Pragmatique dans le vrai sens. Parce que dans l'autre côté aussi, on dit, il est pragmatique. Pragmatique dans le mensonge. Donc, ça, c'est la troisième aspiration du peuple de Guinée. La quatrième aspiration du peuple de Guinée, c'est qui va nous donner une éducation de qualité? Qui va scolariser nos enfants? Tous nos enfants, sans exception. D'ethnie, de race, ni de religion. Qui va construire des hôpitaux et des écoles de qualité? Qui va le faire? Ça faisait partie aussi des projets de société de l'UFDG. Ok? C'est pourquoi je vous dis, il est l'incarnation de toutes les aspirations du peuple de Guinée. On est d'accord? Et la cinquième aspiration du peuple de Guinée, si je n'ai pas sauté, c'est qui va nous sécuriser pour ne pas qu'on ait plus peur en Guinée? Pour ne pas qu'on crée maintenant des attaques de bandits. Qui va nous sécuriser en Guinée? Je pense bien que ça faisait partie d'ailleurs de son projet de société. Ça, ce sont les aspirations du peuple. C'est pourquoi je vous dis, il est l'incarnation des aspirations du peuple. Et c'est pourquoi ils disent souvent qu'on ne peut pas travailler, on ne peut absolument rien faire en République de Guinée si on n'a pas une administration forte. Parce que c'est une administration forte qui met des institutions fortes en place, qui fortifie les institutions. Et qui parle d'institutions, la justice se fait partir. mais pour ne pas qu'on soit tout en devant la justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut occuper l'esprit du peuple. Il faut donner des occupations rien au peuple de Guinée, à la jeunesse guinéenne. On est d'accord? Ça, c'est la cinquième aspiration du peuple de Guinée. Sixième aspiration, si je ne me suis pas trompé, c'est qui va nous donner de l'eau potable? Aujourd'hui, la deuxième ville de tout le pays, c'est-à-dire, s'il faut dire, la deuxième capitale de la République de Guinée, c'est la ville de Cancan. Hein? En termes de dimension. Ok. Il se trouve aujourd'hui qu'à Cancan, les femmes de Cancan, les femmes de la route Guinée, de la ville de Cancan, il faut qu'elles sortent dans les banques de 5 heures du matin aller faire une file pour avoir de l'eau, de l'eau de fourrage. On est d'accord? Et ça faisait partie aussi des... Ça fait d'ailleurs partie des projets de société de l'IFDG. Quand ils disent que... Ils disent d'ailleurs dans ce projet de société qu'il n'y aura pas de robinet sans eau. On est d'accord? C'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir des robinets, vous allez trouver de l'eau. L'eau va sortir. Ok? Ce sont les aspirations du peuple de Guinée. Il y en a tellement que je ne peux pas tout vous souhaiter. On est d'accord? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que je pense que M. Alpha Condé a fait quelque chose que les sousous disent souvent, en bons sousous, que... Avoir à barter à di tongo. Barter à di, il y a un tongo, on a qui. Parce que mais rien au barter à di tongo, il y a une conséquence, il faut être assumé. Barter à di, il y a un tongo. Bon, ce troisième mandat d'Alpha Condé constitue le barter, le di de barter, le fils de barter. Le bar, c'est-à-dire le petit du barter. Barter à di, il y a un et il y a un problème. C'est un problème. Il y a des problèmes réels. Des problèmes réels. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment se débarrasser de ça? Parce que ... ... ... ... ... ... Générique ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas le droit de faire. Je ne suis pas le droit de faire. Et voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je ne suis pas le droit de faire. Je ne suis pas le droit de faire. Parce qu'il ne se fait pas. Parce que les gens ne sont pas le droit de faire. Parce que tout le temps, le droit de faire. On ne sait pas. Vous voyez un peu. Donc, le droit de faire faire. Ce troisième mandat-là. Ça le démange tellement la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Est-ce qu'il faut se débarrasser ? Non. Je suis allé très loin. Je suis allé très loin avec ce projet-là. Et je l'ai maintenant. Mais je ne peux absolument rien faire de concret. Parce que ceux qui sont censés m'aider. Me disent de composer un gouvernement. Avec celui que je considère. Ou celui que j'appelle mon ennemi. Et je sais qu'il ne va pas. Même si je le tends la main. Je sais qu'il ne va pas accepter cette main-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le tuer ? Les conséquences de ça. Comme les Camerounais ou les Ivoiriens. Les Camerounais ou les Ivoiriens disent que le goût de ça. Ha ! Le goût de ça, ça sera un goût très, très amer. Ça va dépasser même la proportion d'Alpha Condé. Ça va dépasser la dimension d'Alpha. En se débarrassant de ces loupes d'une manière négative. Et il ne peut plus avoir la langue subtile. Pour le tirer sur une peau de banane. Parce qu'il a déjà utilisé toutes les peaux de banane qu'il avait depuis 2010. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous-même, posez-vous la question si vous étiez à la place d'Alpha aujourd'hui. Je sais que si vous étiez à la place d'Alpha, vous êtes des hommes et des femmes humbles. Vous n'alliez pas accepter ce troisième mandat. Vous n'alliez pas organiser ce référendum afin de changer la constitution. Mais si par, comme chez moi il n'y a pas de hasard, faisons une supposition. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous aujourd'hui ? Vous vous retrouvez dans cette condition-là. Que feriez-vous ? Vous avez la pression internationale derrière. Vous avez une pression insupportable à l'intérieur du pays. Et vous avez traité quelqu'un d'ennemi, mon ennemi, mon ennemi, mon ennemi. A force de dire quelqu'un mon ennemi, mon ennemi, vous faites de cette personne votre ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Et on vous dit, on vous oblige, on vous accule en vous disant, on ne peut pas vous aider. Tant qu'il n'y a pas de paix dans votre pays. On ne peut pas vous donner de l'argent en tant que votre challenger principal n'est pas dans le coup. On ne peut pas. Du coup, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, c'est le peuple de Guinée qui souffre. Mais la souffrance de ce peuple est due à ce petit groupuscule. Ce petit groupuscule d'hommes diaboliques, d'hommes, l'incarnation du diable qui veut que le peuple souffre. C'est simplement que ça. Alors, nous sommes dans une situation inédite. Que les militants du RPG Arc-en-Ciel, les militants de l'UFDG ne se trompent pas. En Guinée, ça ne va pas. En Guinée, il y a une crise politique, une crise post-électorale. En Guinée, ça existe. Et c'est ce qui rétarde la composition du gouvernement de large consensus. Et on ne peut pas composer un gouvernement de large consensus sans faire part à M. CDD. Sans son approbation. Et comment avoir son approbation ? Celle-là se pose la question. Alpha est allé très loin. Ceux qui l'ont conseillé et ceux qui l'ont induit dans ses erreurs-là, ils sont allés très loin. Ils ont minimisé la force de cet homme. Ils ont minimisé la force des militants de cet homme. Ils ont oublié que c'étaient des hommes et des femmes. C'étaient des enfants rédoutables. Bien sûr, c'étaient des gens qui ne se découragent jamais, qui n'abandonnent jamais. C'étaient des vrais guerriers. Ce sont les descendants des vrais guerriers. C'est ça le problème. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Jamais. Il ne faut jamais sous-estimer la qualité de quelqu'un. Ils l'ont sous-estimé en disant qu'ils ne connaissent pas la politique. Tellement ils l'ont sous-estimé, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont maintenant dans des draps. Même ceux qui sont autour d'Alpha, Alpha n'a plus confiance en eux. Je vous jure. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Cette confidence, j'ai reçu l'information par le canal de quelqu'un. Je ne vous dirai pas le nom. Aujourd'hui, à l'état actuel de la Guinée, Monsieur Alpha Condé est prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Il est prêt à dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des membres de l'UFDG à l'Assemblée. Il est prêt à le faire. Aujourd'hui, Alpha Condé est prêt à proposer tout poste, tout poste ministériel, tout poste en Guinée. Je vous dis bien, tout poste a cédé. Tout poste, il est prêt à le faire. Mais, l'arbre qui est là, le fait qu'enfoncer ses racines dans le sol pour aller puiser de l'eau. Il a du mal maintenant à déraciner cet arbre. Ça, c'est fini. L'arbre a déjà enraciné, il a déjà enfoncé ses racines dans le sol. C'est impossible. Alpha n'a plus d'alternative. Les ministres d'Alpha n'ont plus d'alternative. Ces dédés n'ont plus confiance en eux. Ils n'ont plus confiance à leur leader. Et tous ceux qui viendront pour dire, ah non, 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 non. Ils viennent, comme c'est un monsieur humble, ils les écoutent. Quand ils finissent, c'est le vent qui passe. Ils ne croient plus en eux. C'est là le problème. C'est ça. C'est purement ça. Et dans tout cela, le peuple de Guinée est en train de manger du gravier, d'être en train de manger du sable. Simplement par la décision diabolique de ce monsieur-là. Et ce qui me fait rire, c'est que j'entends moins maintenant les jeunes de la mouvance. Je les entends moins. Les communicants du RPG arc-en-ciel, je les entends moins. Parce qu'ils ont compris la réalité. Ce qu'ils ne savaient pas, ils ont su cela. Il y en a qui me contactent. En me disant, monsieur Kanté, la réalité, ça ne va pas en Guinée. Je dis, non, ça ira. Ça ira. Moi, je vous ai beaucoup parlé. Des gens comme moi vous ont beaucoup parlé. Vous avez refusé. Parce que vous aviez les yeux dans le sac. Parce que vous avez cru en quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, vous détestez cette chose. C'est vous qui critiquez aujourd'hui les ministres d'Alfa Kondé. Avant, vous les trouviez parfaits. Vous les trouvez des hommes intègres. Des patriotes. Mais aujourd'hui, c'est vous qui les critiquez. C'est vous qui faites des lives en disant que ces gens-là, ils achètent des maisons en Turquie. Ces gens-là, ils envoient des femmes au Maroc. Ces gens-là, ils détournent de l'argent pour aller acheter des immeubles en New York ou Washington. Ces gens-là, ils dilapident les fonds. Ces gens-là, ils ne sont pas bons. C'est vous qui les critiquez aujourd'hui. Ça, c'est quelle hypocrisie ? C'est de l'hypocrisie. Normalement, vous devriez être constant en les supportant quoi qu'il arrive. Mais bon, bien heureux-vous, parce que vous avez vu la vérité et vous avez fait un pas très crucial en arrière. Alors, aidons le peuple, le peuple innocent à sortir de cette situation. Donc sur ce, mes chers frères, je vous dis seulement, continuons le combat. Ne réculons pas. Moi, je ne dirai pas que Dieu aide le peuple de Guinée. Non. Je ne dirai pas que Dieu aide le peuple de Guinée. Parce que dire que Dieu aide le peuple de Guinée, ce serait demander, ce serait trop demander Dieu. Je me dis, pourquoi nous sommes bêtes ? Pourquoi nous sommes ignorants ? Pourquoi nous sommes ingrats ? Quel est le bienfait de notre Seigneur qui est Dieu ? Que nous pouvons ignorer en Guinée ? Tous les bienfaits que Dieu nous a fait en Guinée. Non. Je ne suis pas prêt. Ok. Je ne suis pas prêt. Moi, Kanté, je ne suis pas prêt à ignorer tous ces bienfaits et en demander plus à Dieu à propos de la Guinée. Il nous a donné une terre fertile. Il nous a donné des cours d'eau. Il nous a donné des végétations, la forêt toussues. Il nous a donné des savannes. Il nous a donné des animaux pour nous nourrir. Il nous a donné des arbres pour avoir le bois, construire nos maisons. Il nous a donné la mer poissonneuse, l'une des meilleures qualités de la sous-région. Parce qu'en dessous, en dessous de la mer guinéenne, c'est la boue. Et vous savez, la boue, les poissons, ils se nourrissent très bien. Nous avons cette qualité-là de mer en Guinée. Il nous a donné des hommes intelligents, des hommes patriotes, des hommes nationalistes. Il nous a donné des femmes merveilleuses, qui ne font que nous multiplient en Guinée. Qui ne font que donner naissance aux enfants guinéens. Il nous a donné des hommes fertiles, des femmes fertiles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande encore ? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous donne de plus ? La pluie est abondante en Guinée. Quand il pleut même, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi vous demandez trop Dieu ? Pourquoi ? Vous dites chaque fois que Dieu nous aide. Enlevez ça dans la bouche que Dieu nous aide. Enlevez ça. On doit s'aider nous-mêmes. Parce qu'il nous a déjà aidés. On a tout. On a tout. Arrêtez, mes chers frères. Depuis le temps de Samouritouré, d'Alfaya Adjalo, de Elaj Oumar Tal, bien avant eux, des gens avant eux ont fait la bénédiction, ont fait des sacrifices. Les Samouris sont venus. Les Elaj Oumar Tal sont venus. Ils ont fait des sacrifices. Nos pères, les Amèdes Sectourés sont venus. Ils ont fait des sacrifices. Nous, aujourd'hui, on fait des sacrifices. Où sont partis ces sacrifices-là ? Dieu ne nous répond pas. Ou bien nous a-t-il fait d'autres. Ou bien, là-haut, il se dit, mais ça, c'est un peuple lâche. C'est un peuple lâche. Vous avez tout là devant vous. Tout. Je vous ai donné tout. Tout ce qui est propice à votre vie là. j'ai créé des conditions idéales pour que vous viviez, pour que rien ne vous manque. Les Français qui ont colonisé la Guinée, ils ont appelé la Guinée la rivière du Sud. Il y en a qui ont dit le château de l'Afrique occidentale. Et ils continuent de dire aujourd'hui que la Guinée est un scandale géologique. Tellement qu'il y a des richesses du sol et du sous-sol en Guinée. L'apoxyte, l'or, le diamant, le manganèse, tout ça. On a tout en Guinée. Qu'est-ce que vous demandez encore à Dieu ? Il faut que nous perfectionnons le capital humain qui est le cerveau pour résoudre tous les problèmes de la Guinée. sans cela. Prenez le chapelet le plus long. On dit souvent qu'il y a 90 noms de Dieu. Il y a un centième. Cherchez le centième. Asseyez-vous. Tirez le chapelet de Conakry jusqu'à Paris. Restez à la maison et tirez de Conakry jusqu'à Paris. Traversez la mer Méditerranéenne. Mettez le chapelet comme ça. Tirez, 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 tirez. Cherchez le centième nom de Dieu. Il ne va pas vous aider. En tant que vous ne vous aidez pas vous-même. Sur ce, je vous dis bonsoir.